allez amis torfistes bonjour en ce dimanche 17 décembre on se retrouve pour le quintet plus de cet après midi pour le cheval de dernière minute à la lecture des cotes et des masses des enjeux que j'ai en ma possession on va aller vérifier tout ça checker tout ça ensemble pour aller voir un petit peu l'évolution des cotes par rapport à ce qui était prévisible et attendu on a une confirmation avec jean-michel bazir qui garde les faveurs les faveurs des parieurs puisqu'il est favori à 4 contre 1 malgré son souci lors de sa dernière course donc hymne du gers le 8 à 4 contre 1 ensuite on a dans un mouchoir de poche on va dire le 16 double du vivi à 7 contre 1 hacker lover le 10 à 8 contre 1 et scott à 8 contre 1 et enfin tout juste au dessus des 10 contre 1 et ben là on démarre avec le 14 à pidjo de ligny le 5 king call le 7 empty oscar le 2 titan yoda et puis et puis le 15 aussi glamour rigueul à 14 contre 1 et un petit peu plus haut dans les cotes au dessus de 20 contre 1 le 6 santos de castella le 12 inc au top et puis c'est fini après ce sont que des abandonnés l'as 75 contre 1 le 4 103 contre 1 le 11 81 contre 1 et le 13 80 contre 1 donc on peut dire quand même à lecture des cotes c'est qu'on a un quintet difficile avec 12 chevaux qui sont susceptibles de faire l'arrivée du quintet plus c'est le loup à l'heure actuelle des quintet c'est à dire qu'on a vraiment des courses très ouvertes et on a du mal à vous donner des quartets quintet tiers c'est ça passe hier encore un mais quartet quintet ça veut dire qu'il faut faut pas faire des mauvaises impasse pour faire les bons choix donc là on va aller regarder maintenant plus précisément les plus joués il est midi 38 donc on va avoir des on doit avoir des masses dans le jeu qui sont assez important 161 mille en gagnant 250 mille en placé et le quintet il ya déjà 2 millions 500 mille euros dans le jeu c'est assez conséquent quand même qu'est ce que ça nous donne un jeu simple on va essayer de voir les mises gagnantes les mises placées le rapport entre elles pour nous dégoter le cheval de dernière minute qui devrait faire l'arrivée au moins dans le quintet voir le tiers c voir après gagner ça serait l'idéal bon on a donc là l'ordre ne va pas changer par rapport aux codes que je viens de vous indiquer mais par contre même en jeu simple placé ça n'évolue pas sont c'est quasiment le même ordre hormis l'inversion 7 et 15 pour pas grand chose donc par contre les touches les premières touches qu'on peut voir quand même c'est la présence assez joué dans cet ordre de du 5 et du 7 qui apparaît seulement en 10e 11e position dans la synthèse de la presse et qui là qui se retrouvent en 2 4 5 6e et 7e position au cote donc il ya une petite touche sur ces deux chevaux que je vous ai glissé dans mon pronostic en tout cas hier vous pouvez l'avoir sur la vidéo ici voilà cette vidéo là dimanche 17 décembre je vous donne mes fantômes alors là on pourrait presque ajouter effectivement le 13 mais montre le 13 il est dans mes déceptions et vous avez mon pronostic béton copain coquin voilà ok donc là revenons sur les plus joués une répartition des enjeux assez classique sur au niveau du 8 il me du gers un il ya quand même beaucoup d'argent à la place on est on est à 39 916 divisé par 31 300 ouais on est sur un rapport seulement de 1 27 donc il ya quand même pas mal d'argent à la place par rapport au 16 qui est beaucoup plus joué placé que que gagnant regardez là on est sur un rapport de 1,4 1 voilà donc moi je vais pas aller plus loin je vous donne ces trois informations là 5 et 7 peut-être à racheter pour le 5 suite à ça à ça à sa rentrée où il ça a été une catastrophique mais il ya un doute hein mais là le les côtes nous amène à lever légèrement le doute le 7e ski au quart là il ya de la côte on aurait pu s'attendre à plus compte tenu de la qualité du cheval mais lui aussi il n'a pas beaucoup de courses dans les jambes mais il ya une touche sur ces deux là voilà par rapport à ce qui était attendu puisqu'ils ne seront pas à comme annoncé dans la presse à 23 et 24 contre 1 mais ils sont à 11 et 12 contre 1 et la troisième info importante c'est le 16 attire pas mal de mises placées au jeu simple placé donc ça sera lui ma dernière minute le 16 hubble du vivier la drive de sébastien arnaud il ya ce cheval a fait l'objet de la la repérer cheval repéré lors de sa dernière course déféré des quatre au plafond des gains il ne doit pas sortir du quinte écarté tiercé faut espérer peut-être mieux on ne sait jamais allez les amis torfis je souhaite une bonne journée il ya des très très belles courses ont trop monté notamment à très bientôt bye bye